Salut c'est Pierre pour mon coach de sax, aujourd'hui je vais te parler d'un nouveau bec que j'ai acquéri donc c'est celui que tu vois juste là donc c'est un bec branché une marque française et donc c'est un bec en métal donc j'ai jamais joué sur un bec en métal avant donc c'était vraiment la première fois une des premières fois en tout cas que j'ai un bec en métal avec moi et je vais te dire du coup toutes les différences qu'il y a avec un bec et bonit donc les becs classiques qu'on a plutôt en saxophone quand on commence donc déjà moi la première erreur que j'ai fait c'est que j'ai pris un bec en métal beaucoup trop ouvert donc l'ouverture du bec c'est ici en fait tu vois la différence qu'il y a entre l'ange et le bec ça c'est l'ouverture donc souvent sur les becs et bonit c'est beaucoup plus faible donc ça va être comme ça et c'est pour ça que c'est plus facile à jouer donc moi j'avais pris un bec c'était vraiment l'ouverture il est carrément ça j'arrivais à peine à souffler dedans donc je donnais vraiment tout mon souffle et j'arrivais à sortir quelques notes mais j'étais épuisé au bout de 5 10 secondes j'en pouvais plus donc je ne sais pas qui c'est qui utilise des becs aussi ouvert mais en tout cas voilà j'ai rendu le bec du coup j'ai eu de la chance parce que tellement que je devais souffler fort en fait j'avais fait des traces de dents assez assez épaisse dans le bec ici et donc voilà j'ai essayé de nettoyer de le poncer un petit peu ou pas que ça se voit trop et j'ai réussi quand même à le vendre et à me faire pas leur rendre et me faire rembourser mais du coup voilà je te conseille surtout si tu achètes un nouveau bec tu sais pas encore s'il va te plaire ou non c'est vraiment important d'acheter les petits des petits patchs pour mettre sur le bec pour pas l'abîmer comme ça après tu peux le rendre quand tu veux sans l'endommager moi j'ai eu de la chance mais c'était limite pas sûr que ça passait surtout que j'avais payé quand même cher donc j'avais payé 313 euros donc c'est pas rien et bon du coup j'ai eu plus à avoir en avoir et j'ai pris celui ci à la place donc là ça reste un bec en métal donc un peu plus compliqué à jouer qu'un bec classique mais là au moins je peux souffler dedans correctement sans problème et voilà au moins j'ai je peux voir je peux dire la différence entre le bec en métal et le bec en ébonite cette fois donc le but d'avoir un bec en métal c'est d'avoir un son beaucoup plus brillant c'est aussi un son beaucoup plus fort souvent les becs en métal il va y avoir ceux qui sont plutôt spécialisés pour les becs pour faire du son faire du jazz qui va mieux sonner pour le jazz et sinon on va avoir les becs comme moi j'ai pris celui ci plutôt pour la pop plutôt pour avoir un son puissant pour ce genre de musique électro musique au rock si on veut la grande différence qu'il y avec un bec ébonite c'est que déjà quand on attaque en souffle dans son saxophone c'est plus compliqué de faire une note qui va pas qui va pas saturé avoir une note qui sorte il ya plus de risques que le son craque en soufflant dans son saxophone donc ça c'est quelque chose à prendre en compte moi des fois je fais des attaques de au saxophone j'ai l'habitude de faire des attaques depuis très longtemps et là des fois les notes elles sont complètement foirées donc faut vraiment avoir une bonne puissance de souffle bien changer sa note et je pense qu'il faut que je m'habitue aussi à avoir un bec comme ça parce que pour l'instant c'est un peu plus compliqué ça change ça change de mes habitudes mais en tout cas c'est un bon exercice pour pour son souffle donc moi je pense que c'est vraiment une question de puissance également surtout dans les aigus normal avec le bec ébonite d'avant que j'avais c'était vraiment dans les aigus dès que j'allais dans les aigus c'était le son sortait beaucoup moins il fallait vraiment je sort je force sur le souffle alors que là plus je vais dans les aigus plus j'ai l'impression que le son est fort donc ça c'est assez appréciable parce que souvent c'est dans les aigus que c'est c'est le plus dur de souffler pour avoir du son donc là c'est ça me permet vraiment d'avoir des aigus très fort et voilà toujours avec un pont à son un peu plus pop un peu plus puissant un peu plus plus large alors moi je te déconseille de prendre un bec métal pour commencer le saxophone c'est mieux d'abord s'habituer quelques années avec un bec ébonite sera beaucoup plus simple pour jouer dessus et en plus au début il n'y a pas forcément énormément de différence même là j'ai essayé de te faire ben avec le bec en métal et avec le bec ébonite tu me diras ça va voir les différences et c'est vrai qu'on les voit pas forcément c'est vraiment ça se joue à pas grand chose non plus moi ça fait longtemps que je voulais un bec en métal c'est pour ça que j'ai quand même investi ça coûte pas rien 300 313 euros quand même mais après voilà je pense que je vais garder toute ma vie donc c'est pas très grave et voilà au moins j'aurais le choix j'aurais plutôt un bec ébonite pour tout ce qui est musique de chambre quand je jouais pas trop fort et le bec métal quand je veux vraiment jouer pas sur de la musique électro jouer de façon plus puissante toutes choses comme ça quoi avec un mec à métal de ce type là on va jouer beaucoup plus fort donc si tu joues chez toi et que tu as des voisins c'est encore je te déconseille encore une fois d'acheter un bec de ce type là moi je joue j'essaie de jouer vraiment contre le mur contre des matelas pour pas que ça s'entende pour pas déranger trop les voisins et c'est sûr que c'est plus pratique de jouer sur un bec ébonite quand tu es chez toi pour pas déranger tout le monde mais voilà donc c'est une chose aussi à savoir sur ce bec là le son va être beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant le son également va être plus dur à maîtriser on va avoir tendance parfois être un petit peu faux faut bien régler son bec et bien chanter les notes donc tout ce que je dis c'est il ya pas mal de désavantages mais vraiment le but d'avoir un bec en métal c'est d'avoir un son d'un son qui nous correspond plus moi je cherche plutôt un son pop à un son voilà pour l'électro musique pop et c'est plutôt un son qui va plus me convenir ça va plus faire sonner le saxophone comme je le mais après ça dépend de ce que tu recherches tu veux un son plutôt jazz enfin peut-être passer sur un bec plutôt plutôt pour le sonner jazz bec en métal du coup de jazz si tu veux plutôt faire de la musique classique ou tout autre type de musique les becs omnisko vont très bien également et en tout cas pour commencer le saxophone ça suffit largement d'avoir un bec ébonite voilà donc moi les becs que j'utilise c'est un bec branché donc c'est une marque française et pourquoi j'ai choisi cette marque tout simplement parce que un saxophone ce que j'admire beaucoup l'utilise et vraiment j'aime beaucoup le son qui produit donc je me suis dit j'ai une rapprocher le plus possible de son son c'est pour ça que j'ai choisi ce bec là et donc justement le saxophone dont je te parle c'est ben rodenbourg j'avais interviewé donc tu peux aller voir l'interview qui est juste là l'interview elle est en anglais mais sous titre en français j'ai essayé de me débrouiller plus ou moins pour lui poser des questions en anglais mais c'est super intéressant donc tu peux aller voir ça donc c'est directement à cause de ça que j'ai choisi ce bec là mais après je suis sûr que tu peux avoir plein d'autres marques qui sont superbes également en tout cas je n'en suis pas déçu pour l'instant même si c'est plus compliqué à jouer je suis content d'avoir de voir une différence dans mon son et après je pense que je verrai vraiment au niveau des anges parce que comme c'est un peu plus compliqué à souffler peut-être que je prendrais pas de mon habitude je prendrais des anges trois et demi peut-être que là je prendrais des anges peut-être trois en tout cas je verrai je vais essayer de chercher plusieurs anges essayer plusieurs anges pour voir laquelle correspond le mieux et laquelle j'ai pas besoin d'avoir de souffler trop de m'épuiser trop et à la fois qu'il soit pas trop faible pour avoir quand même un beau son alors ce que je te propose c'est que j'ai joué deux fois la même chose une fois avec le bec en métal et une fois avec le bec mon bec classique et bonit selmer et tu me diras ce que tu en penses tu vois vraiment une différence la différence reste quand même légère mais si moi quand même je vois la différence alors je sais pas si en vidéo au niveau du son va vraiment le ressentir surtout que j'ai pas forcément le meilleur micro mais voilà tu pourras me dire en commentaire si tu arrives à voir les différences c'est un peu plus c'est un peu plus ... ... Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que t'as pu voir un petit peu les différences entre un bec en métal et un bec ébonite. Donc les becs métal c'est plutôt réservé pour avoir un son jazz selon celui que tu prends ou un son plutôt pop ou plutôt rock. En tout cas c'est pas forcément des becs qui sont bien quand on débute le saxophone, mais ça peut être bien au bout de quelques années de saxophone de passer dessus. Mais après avec un bec comme ça tu peux jouer vraiment n'importe quel style de musique et ça sonnera toujours bien. C'est vraiment après ça va se jouer plus au détail et c'est vraiment après si tu veux améliorer au maximum ton son que tu peux passer sur un bec de ce type là. Mais sinon je te rassure un bec de ce type là est bonite et très bien pour tout style de musique alors que c'est pas forcément vrai pour le métal. Avec le bec métal tu pourras pas jouer tous les styles, tout ce qui est musique classique ou musique de chambre, musique assez douce sera beaucoup plus compliqué de jouer avec un bec en métal. Voilà en tout cas moi je te mets en lien en description le bec c'est le meilleur que j'ai depuis 20 ans qui marche toujours très bien, que je recommande si tu veux apprendre le saxophone. Il est dans les 130 euros environ et le bec métal beaucoup plus cher, 313 euros et je te conseille vraiment de le prendre que si ça fait plusieurs années déjà que tu joues du saxophone. Et après il y a plein d'autres marques de bec, j'essaierai de faire une vidéo dessus, mais il y a plein d'autres marques de bec qui sont vraiment bien. Donc c'est pas parce que t'as pas un bec selmer ou un bec branché comme j'ai que tu pourras pas avoir le son que tu recherches. Il y a de très nombreuses marques super bien et j'attends tes questions si t'en as et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao !